Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du mardi 2 novembre, commencé par le tiercé Quarté Quintet Plus, qui se déroule à Fontainebleau. Ensuite, je vous transmettrai mes informations concernant la Réunion 3, qui se déroulera en nocturne sur l'hépodrome de Paris-Vincennes. On revient sur le Quintet, prix de la Plaine des Sablons, départ prévu du 13h45 pour cette deuxième course, Réunion 1. Ce Quintet rassemble 16 compétiteurs de 4 ans et au-dessus, distance à parcourir, 3000 mètres, un parcours de tenue. Mon préféré, le 4 Galardo, toujours présenté à bon escient par Philippe Van Poole. Ce cheval vient de se classer 4e d'une course référence à Saint-Cloud. Il n'est pas dérangé par le terrain lourd. Sachez également qu'il compte 5 places en autant de tentatives dans les Quintets. Ajoutez à cela que sa tenue ne lui est fait pas défaut. Bref, autant de paramètres qui le désignent comme une base dans ce Quintet, le 4 Galardo. Ensuite, le 1 Cabaret 1, le lauréat de la course référence à Saint-Cloud. Début octobre, le cheval a été logiquement pénalisé de 5 livres suite à ce succès. Cela dit, ce pensionnaire de François Dumaine, vu le style de son dernier succès et sa forme du moment, me semble compétitif pour une confirmation. Ensuite, le 9 Prima Porta, présenté par John Hammond. Cette pouliche de 4 ans possède également du potentiel. J'ai bien aimé sa fin de course dernièrement à Saint-Cloud, 5e. Le lourd, elle connaît. Elle s'y est distinguée l'an dernier à pareille époque. Bref, attention à cette pouliche de 4 ans. Elle est en progrès. Le numéro 3, Marlowe, présenté par Mario Offer-Monté-Maxime-Guyon. Un 4 ans qui était chuchoté en dernier lieu dans la course de référence, le Quintet de Saint-Cloud. Malheureusement, il a déçu. Il ne faut surtout pas le condamner sur cet échec et le racheter. Il pourrait bien remettre les pendules à l'heure. Ensuite, le numéro 7, c'est Kadar. Kadar, présenté par Werner Baltramay. Lui, il s'est également mis en évidence à Saint-Cloud en début de mois, dans la deuxième épreuve. Cette fois-ci, il monte de catégorie. Mais son dernier succès a séduit. C'est lui également le handicapeur qui n'a pas hésité à le remonter de 8 livres sur l'échelle des valeurs. Quoi qu'il en soit, le cheval est en progrès et même si il manque de catégorie, il convient de s'en méfier. Ensuite, le 5, Baïdariol, confirmé en pareille société. Ce cheval a 7 ans. Il a terminé 6e de la course référence à Saint-Cloud. Il avait bien fini ce jour-là, confié à Stéphane Pasquier. Sa place est également à l'arrivée, tout de moins pour un accessite. Ensuite, je retiendrai 2 outsiders. 2 outsiders entraînés par Patrick Montfort. Le 2, Poinçon de France. Certes, il reste sur plusieurs échecs, mais avec l'assouplissement des pistes, un réveil de sa part n'est pas à exclure. Il est confié à Tomabette. Attention également, numéro 13, Sun Tilbury. Un autre cheval qui ne sera nullement déragé par l'arrivée des pluies. Donc, le cheval a effectué un break cet été. Il vient de faire une course de rentrée à Angers convaincante. Dans ces conditions, il convient de s'en méfier. Il pourrait venir pimenter les rapports. Je n'ai pas retenu numéro 10, Indian Singer. En tout cas, ce sera mon regret. Le cheval vaut un lot comme celui-ci. Il est compétitif dans les handicaps de genre. Mais attention, un terrain lourd pourrait contrarier ses intérêts. Je me résume en chiffres pour ce quintet du mardi à Fontainebleau. Le 4, Gallardo. Le 1, Cabaret 1. Le 9, Prima Porta. Le 3, Marleau. Devant le numéro 7, Kadar. Le 5, Baïdariol. Et les outsiders, le 2, Poinçon de France. Et le 13, Sun Tilbury. Réunion 3, Vincennes maintenant. Première course, première information. Le 114, Sarment du Vivier. J'ai pu m'entretenir avec son mentor, Philippe Forget. Il est confiant. Le cheval est confirmé dans les réclamés de cet acabit. Il est en forme. Confié à Fontenilard. Même s'il doit rendre 25 mètres, son entraîneur serait déçu de ne pas disputer la victoire. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 408, Utzi des Acacias. Poulich, très estimé par Fabrice Soulois. Elle vient de connaître sa première défaite. Notamment devancée par le 11, une Lady de Nappe. Et le numéro 10, Utzania. Mais ce jour-là, elle a fini très vite lorsqu'elle a pu trouver l'ouverture. Une ouverture qui s'est faite tardivement. Une revanche est tout à fait envisageable et envisagée. Donc attention, dans ce groupe 3, au 408, Utzi des Acacias. Je lui oppose Union Durzy. Invaincu en trois sentiers publics. Présenté par Thierry de Valdecin. Mais également le 10 et le 11. Respectivement 1ère et 2ème de la course référence. 408, 410, 411. Et l'élève de Thierry de Valdecin. Je n'ai pas son numéro. Mais c'est Union Durzy. La sixième information concernant le 606 Sona d'Audefort. Elle compte une course sous la selle pour une victoire. Ce jour-là, elle s'est imposée en pouliche déclassée. Elle revient à Vincennes avec de sérieuses prétentions. Je pense qu'elle a de la marge. Le 606 Sona d'Audefort. Elle devrait pouvoir gravir les échelons sans trop de problèmes. Dans cette épreuve, il faudra également commencer à surveiller le 611 Saphira Dufael. Elle avait bien gagné par deux fois l'hiver dernier à Vincennes. Elle vient de faire une course de rentrée à l'Atlet. Et une course de rentrée profitable. Attention à elle, elle sera défierée des postérieurs cette fois-ci. Ce n'était pas le cas pour sa course de rentrée. Méfiance. Il convient de commencer à s'en méfier. Donc voilà pour les informations de ce mardi 2 novembre à Vincennes. Course ciblée. La première, le 114 en jeu simple. La quatrième, découplée et des trios. Avec le 8, le 11, le 10. Et l'élève de Thierry de Val d'Estaing. La sixième, le 606 en jeu simple. On se méfiera du 11 Saphira de Faël. Voilà pour les informations de ce mardi. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Très bon jeu à tous.